Je trouve qu'on est bien entré dans le match dès le début, des moments de pressing, et on a montré qu'on voulait gagner ce match. Malheureusement, on prend le but très très vite après 3-4 minutes, et là je dois féliciter tout le monde, le groupe, premièrement, de leur réaction mentale. C'est pas facile de sortir de deux matchs avec un résultat moyen, de se reprendre après un but, après 3 minutes. Et c'est bien qu'on ait retourné le score après 20-25 minutes, parce qu'après la pratique de la fin du match, ça c'était difficile de presser encore. Ils ont très bien fait. Et en deuxième mi-temps, on a géré le temps à l'espace et le score, donc intelligent en deuxième mi-temps. Et je trouve quand même que chaque match entre de plus en plus, calme le ballon. Il y a certains principes qui permettent de contrôler des matchs et de combiner des matchs. Ça a une porte. Et la porte peut être ouverte ou fermée. Parfois c'est moi qui l'ai plus ouverte, c'est moi qui la ferme. Peut-être que c'est le club qui va le fermer ou ouvrir un peu. Ce sont des questions qui prothèsent, qui sont difficiles à rencontrer seulement. Je trouve qu'il nous reste deux matchs. Il faut y croire. Même si on a un retard de 4 points en fait, c'est parce qu'avec le score, on sait que c'est leur avantage. Surprendre. On va dire que tout est ouvert pour le futur. Et on ne sait pas ce qu'il sera donné. Peut-être que ça va dépendre du championnat qui tombe de notre vote. Mais ça c'est une question qu'il faut le redemander. Un, trois, par un, deux, quatre. On espère. Un, trois, par un, deux, quatre, quatre. Sous-titrage ST' 501